Bonjour à tous, nous avons juste une petite annonce à faire, donc nous aurons des communications jusqu'à 11h30 et ensuite une pause qui nous permettra de nous restaurer un petit peu plus que les autres jours, étant donné qu'après cette pause nous aurons encore l'Assemble Générale de l'IUF qui se terminera à 13h30 et enfin nous aurons le déjeuner 13h30, 14h30, puis le départ pour le Musée de la Préhistoire de Nemours. Alors j'en profite pour vous dire qu'il reste encore quelques places pour l'excursion à Nemours, départ en bus, donc 14h30, départ en bus du campus et retour vers 20h et peut-être un peu avant en fonction de la circulation. Voilà, bonne matinée. Bonjour, nous allons démarrer et s'entarder cette session pour ne pas prendre trop de retard. Nous commençons ce matin par la présentation de Ludovic Chamond, donc il va présenter le contrôle en temps réel de l'évolution de l'endommagement dans les structures mécaniques à partir des moyens avancés de mesures et de simulation. Donc il vient de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, laboratoire de mécanique Paris-Saclay. Merci, bonjour. Alors j'ai l'autace de commencer ce matin, le lendemain de diner, c'est pas simple, j'ai essayé de faire au mieux. Donc je vais vous présenter quelque chose qui est en lien avec la présentation de Nicolas Moës de Marty sur l'évolution et sur les phénomènes irréversibles parce qu'on est un petit peu de la même communauté. Et donc je vais vous présenter moi quelque chose sur un phénomène qui est ce qu'on appelle l'endommagement dans les structures, qui est un phénomène irréversible et qui tend à décroître les performances de résistance des structures mécaniques au cours du temps. Et comment on peut contrôler et essayer de monitorer ces phénomènes-là par la simulation numérique et par les mesures que l'on peut récupérer sur le tel système. Donc c'est un projet qui était le projet de mon projet IUF en 2019, quand j'ai commencé, et puis donc qui est devenu un projet URC en 2021 avec différentes personnes, différents doctorants qui sont listés ici. Donc l'idée générale c'est de marier en fait les systèmes réels dans lesquels on va pouvoir faire des mesures par des capteurs de différentes sortes avec des outils de simulation pour pouvoir les faire dialoguer les uns les autres par une boucle comme ça de rétroaction dans lequel on va essayer de mettre un petit peu en synergie les moyens de mesure et les moyens de calcul pour pouvoir au mieux prédire les choses et contrôler les choses au cours du temps. Donc ça c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'activités, de recherche, dans beaucoup de disciplines. Et donc du coup pour nous, ce qui nous intéresse nous, c'est l'idée c'est d'améliorer le diagnostic qu'on peut faire sur nos structures. Est-ce qu'elle va casser ? Est-ce qu'elle va résister ? Est-ce qu'on peut changer les choses pour éviter qu'elle casse ? Donc faire du diagnostic et du pronostic, d'anticiper au mieux ce qui va se passer avant que ça casse. On parlait hier soir du point de gène, c'est un exemple typique. L'idée c'est d'arriver à anticiper un petit peu les problèmes et puis à prendre la décision réfléchie pour pouvoir changer les choses. Donc c'est les choses qu'on retrouve dans le cas d'activité, c'est du médical, du génie civil, de l'énergie, etc. Donc c'est en anglais TDDAS, Dynamic Data Driven Application System. Donc l'idée c'est de contrôler dynamiquement des systèmes par la simulation. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est les systèmes mécaniques, les avions, les éoliennes, des choses comme ça, donc des grosses structures mécaniques que l'on va vouloir contrôler au cours du temps. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire de la maintenance optimisée, c'est-à-dire intervenir sur la structure quand il y en a besoin. Quand il n'y en a pas besoin, c'est pas la peine de l'arrêter, ça coûte cher. Et donc quand il y en a besoin, on va le faire. On peut éventuellement aussi la faire fonctionner en mode dégradé, donc on se rend compte qu'il y a un problème, mais si on juge qu'il n'est pas critique, on va continuer à la faire fonctionner. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages sociétaux et économiques à faire ce genre d'interactions entre les simulations numériques et le système. Donc il y a beaucoup de challenges également qui sont un petit peu l'objet de ma présentation, c'est que c'est des structures qui sont complexes en termes de comportement du matériau, c'est des choses qui sont très difficiles à prédire. Et elles sont dans un environnement qui est incertain, on ne connaît pas tout ce qui se passe. On a besoin de faire du temps réel, si on veut être réactif, il faut qu'on puisse faire des calculs très rapidement pour pouvoir savoir ce qui va se passer et anticiper. On a des mesures, mais souvent on n'a pas en quantité astronomique, on n'est pas dans le big data comme dans d'autres communautés, pas du tout. Et puis les modèles qu'on utilise, c'est des modèles qui sont plus ou moins fiables, d'accord ? Donc on fait ce qu'on peut avec, mais ils ne sont pas parfaits, comme tout modèle. Alors, je vais vous présenter deux frais qui sont un petit peu techniques, mais que je vais essayer de vous expliquer très simplement, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui est caché derrière tout ça. Et ensuite, j'irai différentes applications. Ne vous inquiétez pas avec les mathématiques, ce n'est pas le but de te comprendre ici. Donc l'idée, c'est de dire, ah voilà, j'ai un problème mécanique, physique, j'ai des modèles, et je vais classer les informations que j'ai suivant leur degré de certitude ou non. Donc ça, c'est quelque chose que l'ingénieur sait bien faire. Est-ce que c'est une équation qui est fiable ? Est-ce que c'est une information qui est fiable ? Typiquement, l'équilibre physique, c'est quelque chose que l'on connaît bien, qui est fiable. Et puis, il y a des choses qui vont être moins fiable. Typiquement, les mesures que je récupère, elles sont cuitées, elles sont... Voilà, on n'est pas très su, le capteur peut très bien ne pas fonctionner. Le comportement du matériau, je le connais plus ou moins bien. Voilà, donc je vais construire comme ça une fonction qu'on va chercher à minimiser et qui va en gros représenter ce que l'on connaît bien et pas bien. Ce qui est bien, on va l'imposer, et ce qu'on ne connaît pas très bien, on va essayer de le vérifier au mieux. Donc c'est l'idée globale de ce genre de démarche. Donc vous avez au final une fonction qui dépend de deux termes. Un en bleu, un en rouge, celui en bleu, on va donner une idée de la qualité du modèle que vous utilisez. Et celui en rouge, on va essayer de se rapprocher au milieu des mesures pour pouvoir coller le modèle physique avec le modèle simil. D'accord ? Donc ça c'est l'idée globale. Alors ça s'applique à plein de choses. Prenez par exemple une éolienne. Une éolienne, alors plein de comportements différents. L'éolienne va être en interaction avec l'air, avec l'eau. La structure elle-même, elle a un certain comportement. Donc on va pouvoir comme ça modéliser toutes ces actions-là plus ou moins de façon fiable et puis définir une fonction qu'on va essayer de minimiser au mieux. C'est l'idée générale. On va aussi pouvoir du coup changer le modèle si on se rend compte qu'il est trop faux. Donc on peut essayer d'enrichir le modèle comme ça. C'est l'idée globale de classifier les informations. L'autre point un petit peu technique, c'est le deuxième. Alors ça, ça va parler à des gens d'autres communautés. C'est ce qu'on appelle les filtres de Kalman. C'est des choses qui sont très utilisées dans la communauté du traitement de signal, par exemple, pour faire de l'assimilation de données qui vont arriver à différents instants. Donc c'est ce qui va se passer. On va avoir des données qui vont arriver à un instant K, K plus 1 dans le temps, etc. Et donc on va utiliser ces outils-là. Donc le filtre de Kalman, pour faire simple, c'est quelque chose qui se base aussi sur un modèle. C'est la première équation qui est là-haut, qui vous dit comment l'état d'un système X va changer au cours du temps. Comment il passe d'un instant K plus de moins 1 à l'instant K. Donc ça, ça dépend que du modèle. Et puis la deuxième équation, c'est les mesures YK que je peux récupérer de ce modèle. D'accord ? Donc à partir de ça, il y a toute une théorie que je ne vais pas développer. Mais en gros, il va vous dire, à partir de mesures, comment je peux prédire l'état de mon système. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Alors, vous n'en faites des pages des équations. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est à droite. C'est de voir que c'est quelque chose qui est bâti sur une étape de prédiction. On prédit ce qui va se passer dans le futur uniquement par le modèle. Et on corrige avec les nouvelles mesures qui vont arriver à l'instant d'après. D'accord ? Donc c'est l'idée de faire ça en double étape, prédiction, correction. Dernière petite partie, un petit peu technique. C'est comment je relis ça à mon slide précédent. Alors voyez au passage que vous pouvez prédire ce qui va se passer, non seulement en termes d'état, mais d'incertitude sur cet état. C'est important. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de quantifier le degré de confiance sur ce que je quantifie, sur ce que j'estime, en termes de covariance, en termes de probabilité. Et donc dernier slide, c'est que, en pratique, il y a des paramètres d'année. Point technique. Après, je vous promets, je passe aux applications. C'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est que, eh bien, en pratique, j'ai des paramètres dans mon modèle. Et moi, je veux recaler, identifier les paramètres au milieu de mon modèle. Et donc, il faut qu'on a une version de Kahneman qui est un petit peu étendue. Et donc, alors c'est un petit peu technique, évidemment. Ce qu'on appelle le Dual Kahneman Filters. C'est une extension du filtre de Kahneman pour des problèmes dans lesquels il y a des paramètres à régler. Et donc, ce que l'on a juste de faire, et c'est un petit peu l'objet de mon projet, c'est d'améliorer la phase qui est ici. Donc, en pratique, ça se fait dans beaucoup de communauté par deux filtres de Kahneman qui sont mis ensemble. Et ce qu'on fait simplement, on sait, et ça change beaucoup les choses en pratique dans l'invignerie, parce que ça permet d'être beaucoup plus robuste à différents bruits de mesures, de modèles faux, etc. C'est qu'on change la façon de faire cette étape-là. On passe justement par la fonctionnelle que je vous montrais tout à l'heure, la fonction qui prend compte l'erreur et l'erreur de l'écart redonné. J'en finis avec ma technique. Donc, c'est juste pour penser qu'il y a des mathématiques cachées derrière tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les applications. Alors, je vais vous en montrer trois. La première, c'est une application assez de laboratoire. Disons, on prend une poutre en béton. Imaginez du génie civil, par exemple. Donc, une poutre en béton qu'on va solliciter avec un chargement. Donc, on va venir appliquer avec une charge cyclique, pseudo-cyclique en temps. On a des mesures pour voir ce qui se passe dans cette structure. C'est des moyens d'imagerie. Ça s'appelle la corrélation d'images. Ça donne une information sur le déplacement des différents points du matériau en surface. Donc, c'est quelque chose qui est lié à l'imagerie. Donc, on acquiert ces données-là toutes les cinq secondes. Cette structure, elle a une petite entaille qu'on aperçoit ici. Alors, c'est là, évidemment, que la structure va fissurer, va s'endommager, va commencer à s'endommager. Et ce qu'on veut faire par le modèle, alors c'est un petit peu académique, c'est d'arriver à prédire avant la physique, avant que le phénomène se passe, où est-ce que la fissure va arriver à la fin de l'essai, à la fin de mon chargement. Donc, on veut que la simulation puisse prédire avant le système réel, avant qu'on le voit, avant qu'on l'observe, où est-ce que va se terminer la fission. Vous voyez qu'on est capable d'anticiper ce qui va se passer. Alors, on utilise un certain modèle avec des paramètres. Ici, j'ai deux paramètres qui sont AD et Y0. C'est des paramètres d'endommagement relativement classique. Et là, vous voyez, au cours du temps, ces paramètres, comment ils vont s'affiner ? Comment on va avoir de plus en plus d'informations sur ces paramètres ? C'est ce qu'on appelle les densités de probabilité. Donc, en gros, plus ça s'affine, plus j'ai confiance en la valeur du paramètre que j'identifie. Donc ça, c'est donc les deux paramètres que j'identifie pour du temps. Évidemment, j'ai de plus en plus de mesures, donc j'ai de plus en plus d'informations expérimentales. Donc j'ai de plus en plus de confiance en ces paramètres. Et ça, c'est intéressant, c'est la longueur de fissure finale à la fin de l'essai. Comment aller estimer ? Vous voyez que là, au début, je ne connais pas grand-chose. J'ai beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. Et puis au fur et à mesure, je vais affiner ma connaissance jusqu'à avoir une très bonne connaissance de ce qui va se passer. Vous avez la même visualisation ici par une petite vidéo que vous montrez. Donc la fissure, on l'estime par le petit trait rouge. Et la variation, l'incertitude que j'ai autour de la position, c'est ce qui est en couleur. Et donc au cours du temps, je vais affiner ma connaissance sur où va être la fissure à l'instant final. Vous voyez qu'au début, je ne sais pas trop. Et puis très rapidement, je sais où ça va se passer avant que la physique ne se passe. Je sais exactement où va être la fissure à la fin de l'essai. Donc ça se fait à temps réel. Vous voyez que les calculs ici se font dans des temps inférieurs aux 60 secondes qui étaient les temps d'assimilation. Donc je peux faire le traitement de mes données dans un temps raisonnable qui est cohérent par rapport aux mesures que je récupère. Un deuxième exemple, c'est un exemple plus industriel. C'est un exemple qu'on venait avec le CELA. Le CELA, ils font des essais sur des grandes tables sismiques pour voir les bâtiments, comment ils vont réagir à l'essai ici. Alors ils ont un gros problème, c'est que les bâtiments, quand ils sont soumis à ces charges sismiques, ils vont s'endommager. Ça va changer leurs caractéristiques, leurs réponses mécaniques. Et le problème, c'est que les tapes sismiques sont réglées, elles sont contrôlées vis-à-vis de la réponse de la structure. Évidemment, si la structure s'endommage, ça va perturber le contrôle qu'ils ont impliqué à leur table. Et du coup, ici, à la fin, le signal qu'ils imposent à la table n'est pas le bon, n'est pas celui qu'ils voudraient que la structure voie. Et donc ça, c'est dû à leur dommagement. Donc vous voyez que ça donne des choses qui sont un petit peu complexes et qui ont amené à des phénomènes qui sont instables. C'est-à-dire que la structure va partir en instabilité. Et ça, ça peut être dangereux. On fait un essai sur une tape sismique. Donc ce qu'il faudrait, c'est que pendant l'essai, on puisse avoir une idée de comment l'endommagement, comment la dégradation des performances de la structure se passe. Donc on va refaire la même chose. On va mettre une simulation, enfin on va mettre un modèle en face qui va venir récupérer des données et qui va regarder et analyser l'état d'endommagement de la structure au cours du temps. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez la structure réelle qui est ici. Donc c'est une structure en béton. C'est une sorte de mini-mobile, si vous voulez. Vous avez en bas les différents capteurs. Donc là, c'est des capteurs qui sont beaucoup plus... Voilà, très spartiels. Il n'y en a que quelques-uns. C'est l'accéléromètre, ça mesure l'accélération. Et là, vous avez ce que prédit le modèle. Donc, vous avez la crème en bleu. Ça va vous dire comment la structure, en termes de fréquence propre, c'est une caractéristique de la structure, comment cette fréquence propre, la première, va évoluer. Et donc, c'est la simulation qui vous le dit. Et donc, en bleu, c'est les points expérimentaux qu'on aurait par la mesure. Et en bleu, c'est ce que prédit le modèle. Et donc, vous voyez très bien les instants où l'endommagement va se créer. Parce qu'il y a une forte baisse rapide de la fréquence. Et donc, avec ça, vous pouvez, du coup, savoir exactement ce qui va se passer en temps réel et venir contrôler différemment la table du système pour éviter que le phénomène devienne instable. Alors, du coup, on met tout ça dans une boucle de rétroaction. Vous vous retrouvez ici. Vous avez votre système réel qui est ici. Vous avez votre simulation qui est là. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, avec le modèle qui va se mettre à jour automatiquement, piloter la table. Je ne vais pas essayer le côté pilotage, mais on peut le faire. Et du coup, le système va rester stable tout au long de l'essai. C'est quelque chose qui est très avantageux pour l'ingénieur. Parce que ça évite de casser des structures, d'arrêter l'essai en cours, etc. Dans le test, ça, c'est le projet de cours européen qui a commencé il y a deux ans. C'est d'arriver à construire des structures intelligentes au sens où on veut qu'elles s'auto-régulent, en gros sens comme un humain. C'est-à-dire que l'humain, il va récupérer l'information par des capteurs, par exemple. Il va réfléchir et il va avoir une action réfléchive vis-à-vis de ce qu'il observe, de ce qu'il ressent. Là, on peut faire la même chose avec les structures. Les structures, on pourrait leur mettre des capteurs qui sont comme des capteurs humains qui vont nous toucher, par exemple. Analyser par le modèle numérique ce qui se passe et agir en conséquence. Alors, ce qui est un petit peu différent et ce qui est un petit peu nouveau dans ce projet, c'est que les capteurs, ça va être des fibres optiques. Les mêmes fibres optiques que vous avez chez vous pour Internet, c'est des choses qu'on peut mettre dans les matériaux et qui vont vous donner, par des phénomènes optiques un petit peu complexes, c'est vraiment du multi-domaine utilisé pour les autres projets. Par des phénomènes optiques, on peut récupérer ce qui va se passer en termes de déformation, comment la structure va se déformer au cours du temps. Et donc ça, c'est analysé par un système optique. Et puis, on va tout coup avoir un modèle qui va se mettre à jour, comme je l'expliquais. Et puis ensuite, on va pouvoir piloter la structure, la contrôler. En laboratoire, on peut la contrôler par ce qu'on appelle un example. C'est un système qui va venir déplacer la structure avec 6 degrés de liberté dans l'espace. Donc ça, on va le faire encore une fois dans un temps court. Et donc, les différentes choses en bleu, en vert, en orange, sont trois actions du projet qui sont faites par trois équipes, trois doctorants en pratique. Alors, quelques petits mots sur la fibre optique, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que je ne sais pas du tout le grand projet. Donc ça montre un petit peu comment, à partir d'une fibre optique, on peut récupérer une information de déformation au long de la fibre optique. Donc, c'est des liens, c'est des optiques qui est ce qu'on appelle la rétro-diffusion en vrai. Donc, on regarde, en fait, entre une fibre non déformée et une fibre déformée, quelle est la part d'un signal optique qui va revenir, qui va être réfléchie. Et donc, par une analyse comme ça, on peut savoir si la fibre, elle a été allongée ou pas au cours du temps. Là, vous avez quelques expériences que l'on a faites récemment. Vous voyez qu'on met les fibres dans la matière avant de refaire la structure. Et puis ensuite, on va la solliciter jusqu'à ce qu'elle casse. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, on peut savoir comment elle va évoluer au cours du temps en temps réel, et suivre du coup ce qui se passe en temps réel. Alors, autre chose que l'on peut faire, c'est regarder, enrichir le modèle. Donc, on peut lui parler des zones neurones, de l'IA. Et bien là, si on utilise ces notions-là, parce que si le modèle n'est pas bon, si on se rend compte qu'il y a un trop gros écart entre le modèle et la réalité, on va enrichir le modèle par des zones neurones. Donc, par contre, on va vraiment utiliser les notions d'IA. Et donc, pour faire ça, on utilise la même fonction tout à l'heure, une fonction qui traduit en écart aux observations, une erreur de modèle, et on va minimiser ça sous certaines contraintes, ce qu'on appelle des réseaux de neurones, sans même pas la physique, on met des contraintes physiques dans les façons de faire. Et comme ça, on arrive à changer le comportement, à l'ordre du matériau, à l'enrichir, et donc à le rendre plus fidèle à la réalité physique. Vous voyez qu'il y a plein de petites sophistications par-ci, par-là, qui arrivent par ce projet. Je liste des choses qui sont en cours. Je ne sais pas pourquoi ça va bouger, ça. Mais bon, l'idée, c'est que les choses qu'on fait actuellement, c'est d'aller à des éléments de plus en plus complexes, sur des composites, par exemple, qui sont des matériaux très compliqués à modéliser. Donc, on arrive à faire une autre genre d'analyse, de faire la sélection de modèles. Du coup, à la volée, est-ce que le modèle est bon ou pas bon ? S'il n'est pas bon, comment je peux l'enrichir ? On fait du placement de capteur optimal, c'est-à-dire que la cible, on va essayer de la mettre où il faut, avec la forme qu'il faut, pour pouvoir le capter le maximum d'informations. D'accord ? Ça, c'est un problème en soi. Donc, ça utilise l'entropie d'informations dont parlait Nicolas Mardi. Et puis, il y a aussi une consacction sur la partie commande. Alors, vous savez pas, il y a la partie commande, je récupère les données, comment je les traite. Il y a aussi la boucle de retour, comment, à partir du modèle, je vais commander la structure pour aller là où elle doit aller. D'accord ? Par exemple, pour minimiser l'énergie, pour minimiser un endommagement, voilà. Il y a une partie contrôle-commande, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un sujet apparent. Voilà, j'en ai fini, je pense que j'ai respecté le temps plus ou moins. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation parfaitement dans les temps. Donc, la présentation est maintenant ouverte aux questions. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci pour votre exposé. Donc, vous avez dit vous-même que vous n'étiez pas dans un cadre big data. Oui. Donc, est-ce que le réseau de Rosa ne va pas pâtir de cette première question ? C'est une bonne question. Alors, effectivement, c'est un petit peu parti pris de l'ingénierie actuellement. On n'est pas dans big data, souvent qu'on n'a pas des moyens d'avoir beaucoup de mesures. En pratique, on n'en a pas énormément. Donc, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on fait des réseaux de neurones informés par la physique. C'est-à-dire qu'on est contraint à vérifier certaines propriétés. Et ces contraintes-là vont faire qu'ils auront besoin de moins de données pour apprendre. Parce qu'ils vont être beaucoup plus contraints que si on partait de rien. C'est particulier de la mécanique. D'accord. Oui. C'est une belle association entre la physique et... Exactement. Exactement. Et ça évite aussi, ça permet de répondre aussi aux questions de toutes les interprétabilités qui sont souvent des choses qui sont... des défauts des réseaux de neurones. Souvent, c'est la perte des choses qui ne sont pas physiques. Ouais. Là, ça les force arrive à... Et au début de votre exposé, j'avais l'impression que des modèles marcoviens soient intéressants. Genre le modèle de Marcov caché permettrait de faire une prédiction. Vous n'avez pas eu personne à travailler sur cet aspect-là ? Alors... Je ne sais pas tout à fait en tête que vous êtes un côté marcovien dont vous parlez, mais ça fait penser que les... Je parlais de l'inférence des... Enfin, le chiffre de Kahneman, derrière, se cache justement le côté marcovien. C'est-à-dire que le système dynamique que l'on a, on suppose qu'il réagit, ça qui répond à une... Ah, vous ne l'avez pas dit, mais c'est ça, je pense que c'est bien. D'accord. Mais voilà, vous pensez en détail, il y a des hypothèses derrière tout ça, et dont le côté marcovien. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, moi, je bosse en psychologie, et on a régulièrement besoin de prédire le comportement de système dynamique. Et l'une des diapositives disait... Mesures rares et particulièrement bruitées. Oui. Donc, ma question est, rares et bruitées à quel point ? C'est-à-dire que mon problème typique, c'est de prédire, par exemple, la régulation émotionnelle chez 70 personnes mesurées tous les jours pendant 70 jours, par exemple. Oui. Est-ce que c'est de cet ordre de grandeur-là, quand on dit pas du big data, ou qu'il faut quand même un nombre de mesures plus conséquentes ? Vous voyez, sur la structure en béton, comme tout à l'heure, le bâtiment-là, vous avez une vingtaine de capteurs, et dans chaque capteur, vous avez trois mesures, trois accélérations, trois directions d'espace, et vous avez une vingtaine de mesures, à chaque instant. C'est pas énorme. Donc, le côté bruit, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre d'une dizaine de pourcents, 10-20%. C'est pas négigable. Et puis, les indicateurs, ils sont complètement... Ils ne marchent pas, par exemple. Ça arrive. Donc, voilà. C'est le genre de problèmes qu'on a régulièrement en mécanique. Donc, c'est déclinable à des systèmes du vivant. Oui. Alors, je serais du coup intéressé d'eux, parce que je suis dans d'autres projets où il y a un côté science humaine qui rentre en compte, pour voir comment l'humain va modéliser un petit peu le comportement humain. Je serais intéressé de tout discuter. Est-ce que ça peut se modéliser par des modèles un petit peu, comme moi, j'utilise qu'en public ? Voilà. Je serais intéressé d'amener plus de... Voilà. ...d'amener le sens humain dans ce procédé. C'est quoi ? 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 Merci à vous. Je pense qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. Rapidement. On va continuer. Merci. La deuxième présentation sera donnée par Nicolas Mattevant de l'Université de Saint-Etienne, équipe de neuro-éthologie sensorielle. La présentation s'est disponible à sa information et évolution biologique histoire des signaux sonores de tambourinage chez les oiseaux piques. Voilà. Bien. Bonjour. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Je pense d'entendre le micro. C'est bon ? 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 Oui, c'est vrai. C'est bon ? Alors, bien donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un art d'information et d'évolution biologique en prenant l'éthique, par exemple, des piques. Donc, moi, je travaille dans un laboratoire de bio-acoustique. Donc, dans mon équipe, eh bien, on va enregistrer des oiseaux dans la forêt amazonienne, comme vous l'entendez. Pour l'instant, c'est la forêt amazonienne de nuit. On fait des expériences de playback en attirant des crocodiles. On les met dans des chambres sourdes. On trape des souris en les enregistrant. On s'intéresse aussi aux fleurs des bébés. Voilà. On fait des tas de choses pour essayer de décrypter les langages, entre guillemets, allumeaux et humains. Et l'une des questions qui nous intéresse, c'est de comprendre ces mécanismes de production et de réception des signaux sonores, mais dans une perspective volu. Donc, la question du jour, c'est quelle est l'histoire évolutive d'une communication, d'un transfert d'informations entre des animaux ? Et donc, plus précisément, quelle est l'histoire du codage de l'information dans ces signaux ? Alors, d'abord, pour les spécialistes d'évolution biologique, c'est un ordre dans la salle, c'est un peu simplifié les choses, mais il y a trois piliers, en gros, à l'évolution biologique. Le premier pilier, c'est la contingence historique, c'est-à-dire qu'on hérite de ses parents. Quand on est un organisme vivant, on ne peut pas faire n'importe quoi, on a un héritage. Donc, c'est ce qu'on appelle la contingence, un des premiers piliers de l'évolution biologique. Le deuxième pilier, c'est la dérive génétique, c'est-à-dire qu'en dehors des générations, il y a des mutations qui peuvent apparaître et ces changements, ils peuvent être neutres, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, ça dérive, mais il n'y a pas de sélection particulière. Et puis, la troisième, qui est la plus connue du principe, celle dont on parle tout de suite quand on parle à l'évolution, c'est la sélection naturelle et sélection sexuelle, peu importe. Et là, la sélection, qu'est-ce que c'est ? C'est des contraintes, en quelque sorte, qui vont diriger l'évolution et qui vont provoquer, qui vont induire des changements dits adaptatifs, c'est-à-dire qui vont améliorer la survie, la reproduction, ce que les biologistes revont sous le cadre de fitness. Donc ça, c'est les trois choses, les trois, si vous voulez, moteurs de l'évolution, c'est la contingence, le hasard et la sélection. Et la grande question que se posent des biologistes, c'est finalement, c'est quoi le rôle relatif, le poids relatif de ces trois piliers. Comme je vous disais, on pense toujours à celui-ci, on oublie toujours un petit peu les deux autres. Donc c'est quoi le rôle relatif. Alors, pour aborder, pour traiter cette question aujourd'hui, je prends une information qui est classiquement codée dans la plupart des signaux animaux, c'est-à-dire les signaux acoustiques, par particulier, c'est l'information identité de l'espèce. Bon, vous savez ce que c'est qu'une espèce animale, un merle, un rocidiole, un pinçon, les trois espèces. Voilà, là, vous avez des espèces de piques, d'accord, de piques, des doigts, des doigts, des doigts. Les tambourinages des piques, c'est-à-dire ce genre de signal, vous avez tous entendu, si vous voulez être sorti au moins une fois en forêt, en train de temps, eh bien, c'est un signal qui porte une information identité de l'espèce, parce que c'est un signal de défense territoriale, et c'est un signal d'attraction du partenaire. Donc, dans ce tambourinage que vous venez d'entendre, il est codé l'information, je suis un pic épèche, parce que c'est un tambourinage, et puis si vous entendez un pic noir, ça sera un autre type de tambourinage. Donc l'information, j'appartiens à telle ou telle espèce de pic, est très importante. Donc finalement, on peut poser la question, les tambourinages sont-ils sous forte sélection naturelle pour la reconnaissance de l'espèce ? Et par exemple, une hypothèse qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que quand on a des pics de différentes espèces, qui vivent au même endroit, dans la même forêt, eh bien, il pourrait y avoir une compétition acoustique, en quelque sorte, entre ces différentes espèces. Et donc, on va dire, il y a une pression de sélection importante pour que chacun tambourine à sa façon, et qu'on n'essaie pas de se confondre les uns avec les autres. Et donc, une sélection pour que les tambourinages diffèrent entre les espèces. Ça, c'est l'hypothèse qui vient tout de suite à l'esprit. Mais on peut en faire une autre. Qui est que l'évolution des signaux de communication, ben finalement, c'est principalement un bricolage un peu aléatoire, et que, ben peut-être, la quantité d'informations qui est relative à l'identité de l'espèce reste à peu près constante au cours de l'évolution, tant que, ben, la reconnaissance, la discrimination entre les différentes espèces reste élevée. Et donc, c'est ce qu'on a, c'est ce sur quoi on a travaillé dans ce problème. Alors, on va regarder sous ça les différents aspects. Premier aspect, on a plus de 92 espèces de pics, donc c'est pas tous les pics, mais c'est quand même représentatif. Et on peut calculer des distances acoustiques entre les espèces. Qu'est-ce que c'est une distance acoustique ? C'est le degré de ressemblance, si vous voulez, entre les tambourinages. On mesure les paramètres acoustiques, puis on fait un petit peu de statistiques assez simples là-dessus, et on peut calculer des distances. Donc, si deux espèces de pics, ça, ça, c'est la liste des espèces de pics, là, mais, vous pouvez les dire, ça n'a aucune importance. Mais quand vous avez deux espèces proches, là, eh bien, ça veut dire que leur distance acoustique est faible, et donc que leur tambourinage se ressemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on peut regrouper, on peut regrouper ces tambourinages par grande famille, par grande stratégie de tambourinage. Alors, une première stratégie, c'est ce double-nope, là, fait par des grands pics américains. Voilà, c'est tout, hein, ils font top-top, voilà. Et donc, tous les pics en rouge, ici, font top-top, d'accord ? Voilà. Là, vous avez le pic et pêche qui, eux, font un pilote, donc, eux, ils accélèrent. Vous en avez, au contraire, qui ralentissent. Vous en avez, où on ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est assez irrégulier. Vous en avez, qui sont d'une régularité absolument stéréotypée. Voilà. Et vous en avez d'autres qui ont des séquences régulières. Donc, on a six grandes stratégies de tambourinage. Alors, on peut faire des petits calculs, je n'irai pas, évidemment pas dans les détails, mais on peut calculer la probabilité, en quelque sorte, d'identifier correctement l'espèce de pic à partir de son tambourinage. Et on peut estimer une quantité d'informations, c'est très lié à la probabilité de trouver une quantité correctement, la quantité d'informations. Une quantité d'informations qui est par type de stratégie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines stratégies, par exemple, les pics, les espèces qui utilisent des séquences irrégulières, eh bien, elles sont plus faciles à distinguer des autres espèces de pics que celles qui utilisent la stratégie où elles ont un tambourinage très irrégulier. Donc, on a des stratégies qui sont meilleures que d'autres, en quelque sorte, pour s'identifier. Alors, derrière, on a fait une reconstruction de l'histoire évolutive de ces tambourinages au cours de l'évolution des pics. Ça, c'est l'ancêtre des pics, que personne n'a jamais vu, d'accord, il y a plus de 20 millions d'années. Et puis, là, ça s'est séparé. Et là, c'est les espèces de pics actuels. Et les couleurs, ce sont les différentes stratégies avec comment elles ont pu diverger. Évidemment, c'est un peu hypothétique, mais c'est ce qu'on arrive à rencontrer. Et on peut en déduire les probabilités de transition entre les stratégies. C'est-à-dire, mes parents tambourinaient comme ça, comment moi, les espèces filles, vont tambouriner en pics. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire qu'en fait, les tambourinages n'ont pas évolué dans un ordre qui aurait augmenté leur capacité à coder l'information, j'appartiens à telle ou telle espèce de pic. Il n'y a pas eu de direction, si vous voulez, privilégiée vers une augmentation de l'information, l'identité de l'espèce d'eau. Et on dit, ah bah tiens, c'est peut-être la contingence historique et le hasard qui font l'essentiel du boulot. Alors, on a fouillé un peu plus les choses. En cette fois-ci, on a fait des petits calculs où à chaque étape, on peut calculer des quantités d'informations et on obtient ça au cours du temps. On obtient une information moyenne qui ne bouge pas beaucoup, en fait, au cours de l'évolution. Et on a fait des modèles où on montre que si à chaque étape, là, on dit, ah bah les espèces nouvelles qui apparaissent pour absolument qu'elles soient totalement reconnaissables, totalement distinguables, eh bien la quantité d'informations totale, elle devrait monter un peu, petit platonné, comme ça. Ou alors on fait un autre modèle où là on dit, ah bah non, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent, peu importe si elles se reconnaissent ou pas, eh bien la quantité d'informations, elle devrait être individuée et puis après on ne va plus être capable de compiter personne. Et ce qu'on obtient dans la réalité, c'est un truc un peu intermédiaire, ça se maintient, en quelque sorte. Donc les signaux n'ont pas dérivé totalement au HADAR. Voilà, on garde ça en tête, hein, de l'histoire. Après on va faire un peu d'expérimental, parce que, quand même, aller voir sur le terrain comment ces pics, est-ce qu'ils s'en servent de cette information, et comment ils s'en servent et quelle est la fiabilité de cette information. Pour ça, j'ai mon post-doc, Maxime, qui a passé des heures, ça sous sa cape, à tester ce pic-et-pêche, là, et en lui posant des questions. Alors qu'est-ce qu'il a posé comme question ? Il lui a dit, ok, bon, quand je te passe du pic-et-pêche, sur un territoire de pic-et-pêche, je fais écouter un tambourinade de pic-et-pêche, le propriétaire du territoire fonce sur le haut-parleur, il a reconnu que c'est un pic-et-pêche, et ça l'énerve un peu. Maintenant, si je lui passe des tambourinages d'autres espèces de pics qui n'ont pas la même stratégie, c'est-à-dire qu'on a une stratégie, au lieu d'accélérer, là, ça reste parfaitement confort. Donc, par exemple, celui-ci, ou celui-là, eh bien, ça, c'est la réponse comportementale du pic, ça, c'est la réponse au pic-et-pêche, donc une réponse pas, eh bien, là, ces sous-signaux sont totalement ignorés. Donc, pour le pic-et-pêche, il n'y a pas de problème, ça, c'est des espèces différentes, on n'en a rien à faire, on ne s'en occupe pas. Mais si on lui fait écouter à ce pic-et-pêche d'autres tambourinages, d'autres espèces de pics qui partagent la même stratégie, c'est-à-dire qu'il y a aussi des tambourinages qui accélèrent comme ça avec le pic-et-pêche, eh bien, là, on s'aperçoit que le pic-et-pêche n'est plus capable de distinguer. C'est-à-dire, pour lui, ça, on ne voit plus la différence avec son propre tambourinage de sa propre espèce. Donc, finalement, le pic-et-pêche ne parvient pas à distinguer une autre espèce de pic ayant la même stratégie. Donc, l'information identité de l'espèce dans ces tambourinages, certes, elle est codée, mais elle n'est pas très précisément codée. Ce n'est pas très bon. L'autre truc qu'on a regardé, c'est qu'on a pris des vrais assemblages de pics. On a pris l'exemple de forêts, cinq forêts pour des continents différents, pour lesquels on avait la... on connaît exactement quelles espèces de pics vivent au même endroit. Donc, ils sont potentiellement en compétition acoustique des huiles avec les... Et quand on regarde comment se distribuent les stratégies de tambourinage dans chacune de ces forêts, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, elles sont très diversifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans cette forêt-là que des pics qui tambourineraient comme ça. On a des pics qui tambourinent de différentes manières. On a une espèce de partage de l'espace acoustique. Et on a l'impression que les pics optimisent, entre guillemets, l'utilisation de l'espace acoustique des tambourinages. Comme on dit, chacun semble avoir sa propre tactique pour dire à quelle espèce on appartient. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, si les pics étaient assemblés au hasard, eh bien, on devrait avoir... Oui, s'ils étaient assemblés au hasard, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans les vrais... dans les forêts. Alors que si ils utilisaient la même stratégie, il y en aurait un risque de confusion entre les espèces qui est énorme, s'ils étaient tous avec une stratégie très différente, c'est-à-dire s'ils avaient vraiment une très forte pression de sélection pour avoir des stratégies de tambourinale différentes, on devrait avoir une conclusion très faible. Et on est un peu au milieu, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a un peu de différences, mais pas comme ça. Donc finalement, il n'y a pas de compétition acoustique, très peu de compétition acoustique, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, arrivé à ce point, on a vraiment l'impression que le système évolue uniquement sous la contingence et puis le hasard. Ce n'est pas tout à fait vrai. Darwin a quand même un petit peu raison, parce qu'on trouve un petit effet de vivre ensemble sur les tambourinages. Parce que parfois, on a deux espèces de pics qui sont très cousines, donc qui partagent la même stratégie. Et dans ces cas-là, si elles vivent au même endroit, leurs tambourinages sont un petit peu plus différents que si elles ne vivent pas au même endroit. C'est ce qu'on voit ici. Chaque point ici, c'est une paire d'espèces de pics. Par exemple, pic noir et pic des pêches. Et pour chacune de ces paires, on a mesuré la distance phylogénétique, c'est-à-dire le degré de cousinage, si vous voulez, et la distance acoustique, le degré de ressemblance à contre leurs tambourinages. On voit, ce qui n'est pas surprenant, que plus moins on est cousin, plus on est loin acoustiquement, parce que plus on a divergé. D'accord ? Et plus on est proche, phylogénétiquement, génétiquement, plus les tambourinages se ressemblent. Mais, quand on est proche phylogénétiquement et que nos tambourinages se ressemblent, si on vit au même endroit, eh bien, on est un peu plus différent que si on ne vit pas au même endroit. Donc, il y a une petite pression de sélection pour écarter, en quelque sorte, les tambourinages d'espèces qui se ressemblent, mais qui peuvent éventuellement être en compétition. Donc, la sélection naturelle, elle est bien là, mais elle est très discrète. Et donc, finalement, conclusion, cette évolution des tambourinages de vie, eh bien, c'est d'abord la contingence historique, on mérite sa manière de tambouriner ses parents. Il y a de la dérive, on change de stratégie un peu par radar au fur et à mesure de l'évolution de la radiation des espèces. On ne peut quand même pas faire tout à fait n'importe quoi, parce qu'on a des parents, et puis, en plus, il y a des contraintes mécaniques, on ne peut pas se mettre à faire du jazz avec mon mec, mais voilà. Et puis, il y a un petit grain de sel de sélection naturelle, quand il y a un peu de compétition acoustique, si deux espèces proches phylogénétiquement et donc acoustiquement vivent au même endroit. Donc, finalement, l'évolution du tambourinage chez l'EPIC, mais je l'ai mis entre parenthèses, parce que je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de, dans beaucoup de cas, l'évolution, c'est beaucoup de contingence, pas mal de hasard et une petite dose de sélection naturelle. Voilà l'histoire d'EPIC. Alors, si, voilà, vous découvrez une très forte motivation pour cette étude, eh bien, vous pouvez aller lire cette publique assez grosse, on va voir un peu pour aller. Et si vous en avez un peu moins, eh bien, je vous conseille, enfin, je vais gagner un euro par livre. Donc, je vous conseille de lire les têtes d'opportunité de la bioacoustique générale, dont là, vous préférez lire en anglais pour sortir les textes, pas le soir dans trois semaines. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, eh bien, vous pouvez vous emmener écouter les langages des amis. Et si vous êtes à l'air du baladé, plus, on vous conseille des podcasts qui valent sous le rapide. Vous enregistrez une série qui s'appelle État de Nouveau Parle, qui s'appelle État de Nouveau Parle, qui s'appelle État de Nouveau Parle, qui s'appelle État de Nouveau Parle. Merci. Je pense qu'on me prendrait une question. Merci. Je vais essayer de parler de toi. J'ai deux questions sur les signaux. D'abord, une question naïve. Comment fait-on qu'on connaisse le signaux d'un truc ? Il y a un million d'années. Ça, c'est des reconstitutions, effectivement. Et peut-être la deuxième question en même temps, c'est quand vous analysez les signaux, vous les analysez en fréquence. C'est-à-dire que vous comprenez le point de vue d'un observateur humain. Mais peut-être qu'il faudrait essayer de... Pourquoi ne prendre pas la place du pique ? Je me demande s'il ne faut pas convolver les signaux avec quelque chose pour peut-être prédire les classes, en fait. Alors, vous me semblez très bien parti pour lire le papier complet, dans lequel, effectivement, on explique tout ça. Parce que, bien sûr, sur les séquences de playback, là, je vous ai montré l'expérience, je dirais, de contrôle. Mais en fait, on fait des expériences où on a modifié la structure acoustique des signaux pour savoir de quoi se servent les piques pour reconnaître un tambourinage de piques. Et on a fait des mesures acoustiques dans tous les domaines fréquentiels et temporels, en rapport avec ce qu'on sait de ce que les piques utilisent. Donc, effectivement, on fait toujours des allers-retours entre la manière dont les animaux perçoivent et ce qu'on mesure. Et pour la reconstitution historique, moi, je ne suis pas un spécialiste de la reconstitution. Je me suis associé dans cette étude avec des spécialistes de l'évolution. Mais il y a des techniques mathématiques qui permettent de reconstituer ces arbres phylogénétiques. Tous les scripts que ce sont avec la plus douceur. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une question de plus ? Je demande aux organisateurs. Il y en a un de plus. Merci beaucoup. Ma question porte sur ce que vous appelez des risques. Enfin, il s'appelle des risques. Vous mentionnez des risques génétiques. Et je me demande si c'est approprié. Enfin, comment vous savez que c'est approprié ? Exactement, parce qu'on a l'impression que c'est presque culturel. On va se mettre à tambouriner différemment. Comment vous reniez ça, les gènes, en fait, à une mutation génétique ? Bon. Alors, le doute est toujours permis. C'est vrai qu'on n'est pas, on ne peut pas dire qu'on soit certain à 100% et pas de transmission un peu culturelle. C'est très peu probable. C'est quand même un signal qui semble extrêmement piloté par la génétique, avec très peu de plasticité comportementale. Alors que, bon, vous avez peut-être en tête l'exemple des champs d'oiseaux, d'un certain groupe d'oiseaux, d'un certain d'oiseaux passereaux, mais ce n'est pas commun, l'omberbe, l'enseigneur, etc., qui, eux, doivent apprendre leur champ. Où là, il y a vraiment des transmissions culturelles par imitation, génération en génération. L'ÉPIC, dans le groupe d'ÉPIC, qui est assez éloigné des passereaux, de tout ce qu'on sait, ce qu'on a pu observer, c'est quand même très riche. Et donc, il n'y a pas de démonstration absolue, mais il y a quand même un faisceau de présomption très important pour dire que c'est complètement drivé par la génétique. Parlez-moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine. La dernière présentation de cette session sera donnée par Eric Roussin de l'Université de l'histoire, Centre de Compte pour Biologie et de Génie. La présentation s'intitule « Évolution culturelle et ritualité funéraire ». La présentation s'intitule « Évolution culturelle et ritualité funéraire ». Je vais vous parler aujourd'hui d'évolution culturelle et de ritualité funéraire. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, est-ce que c'est une culture ? Une culture, c'est un réseau de signification qui, lorsqu'il est partagé par plusieurs, devient une culture. Si on est francophone, on est de culture francophone et on a un réseau de signification qui s'appelle notre langue. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'évolution de la culture dans les populations du passé. Alors, hier, un collègue demandait « Est-ce qu'on a une définition du vivant ? » Écoutez, une des définitions du vivant qui est le plus souvent retenue, c'est que c'est quelque chose qui évolue. Alors, en fait, c'est bien que quand on étudie l'évolution, on étudie quelque chose qui est en cours. Donc, il n'y a pas d'arrêt de l'évolution, il n'y a pas de reprise de l'évolution. Mais en revanche, il y a deux types d'évolution. Il y a une évolution qui est continue. Et à certains moments, il y a une évolution qui est discontinue, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on pourrait appeler des ruptures. Et donc, je vais m'intéresser dans les sociétés du passé, à leur évolution, savoir si, par exemple, une évolution qui est continue ou s'il y a des phases de rupture dans les complications du passé. Alors, pour étudier ce phénomène, il faut d'une part définir l'évolution culturelle et ses particularités, ce que j'ai fait. Et, évidemment, il faut choisir un domaine où les facteurs de biais soient minimisés. Alors, avant de vous parler des sépultures, quand on est archéologue, par exemple, on peut étudier des maisons. Mais, quand vous étudiez des maisons, on ne sait pas trop combien de temps elles ont duré, leur durée d'occupation. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, souvent, c'est des maisons qui ont été détruites. Et donc, finalement, on trouve des restes. En revanche, il y a un domaine qui est particulièrement intéressant. C'est celui qui est des sépultures, si vous voulez. Et là, on va revenir dans la société. Voilà. Diapo, un peu plus tard. Le domaine des sépultures est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que les tombes ont été mises en place, généralement, en une seule fois. Et les tombes ont été construites de façon volontaire. C'est-à-dire que, contrairement à l'exemple de la maison que je vous ai donnée précédemment, on a un moment, un lieu et quelque chose qui est volontaire. Et donc, je vais m'intéresser, à moi, à l'évolution des cultures du passé via, si vous voulez, les rites funéraires et les tombes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les tombes, on a la ritualité funéraire. Et cette ritualité funéraire, si vous voulez, elle répond à différents phénomènes. C'est-à-dire qu'on a une part de stabilité dans la ritualité funéraire. Si vous avez assisté à des inhumations ou à des crémations de proches, d'amis, etc., vous savez tous qu'il faut la comprendre, cette ritualité funéraire. Et donc, il y a une part de stabilité. On ne peut pas arriver à une cérémonie funéraire où on ne comprend rien. Donc, on a une part de stabilité. On a donc une part de stabilité dans ce réseau de compréhension de la culture. D'autre part, si vous voulez, il faut qu'il y ait une part, quelque chose qui soit de l'innovation. Alors que la culture funéraire peut rester en place, mais en même temps, il va falloir que, actuellement, on vit ça dans nos sociétés, il va falloir que la ritualité funéraire s'adapte pour que les gens, je dirais, se sentent encore concernés. Et, en même temps, la ritualité funéraire va être soumise, comme énormément d'éléments culturels, à des phénomènes qui vont être des phénomènes économiques. Alors, quand on s'intéresse à l'évolution culturelle et à ses particularités, vous avez, en fait, l'évolution biologique verticale, c'est-à-dire qu'il se transmet des parents aux enfants, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, par exemple, avec l'épi, donc c'est bien sûr entendu. Et, en revanche, dans l'évolution culturelle, on peut avoir une transmission verticale qui peut être parfaite. C'est l'exemple de la langue. On apprend tous la langue de nos parents, si vous voulez, mais la transmission est quasiment supérieure à celui de la génétique, curieusement. Et, mais on peut avoir aussi une transmission qui soit une transmission horizontale. D'accord ? Ce que je suis en train de faire devant vous, c'est une transmission culturelle de type horizontal. Mais on peut aussi avoir une transmission qui va être publique, si vous-même, retenant certaines de ces diapositives, allez, par exemple, les exposer pareil. Donc, on a différents types de transmissions. Et donc, finalement, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand on étudie l'évolution culturelle, c'est, un, mettre en évidence l'évolution, savoir si on est face à une évolution continue ou à une évolution discontinue, et ensuite savoir quels sont les facteurs qui ont influencé cette évolution, est-ce qu'on est face à des facteurs de type verticaux ou à des facteurs de type horizontaux, voire hobbiques. Alors, pour cela, je vais vous présenter deux exemples, si vous voulez. Ces exemples, en fait, ils sont tirés, d'une part, de deux contextes fort différents. Un qui est le contexte de l'Égypte pré-dynastique et dynastique, et l'autre, celui de la Mongolie, à l'époque de ses relations avec la Chine, c'est-à-dire, au tout début de notre ère, à peu près entre moins 100 et plus. En ce qui concerne l'application à la période pré-dynastique, très rapidement, qu'est-ce qui se passe en Égypte ? Eh bien, en Égypte, vers 3000 avant Jésus-Christ, on a un État qui apparaît, et cet État, il est dirigé par des dynasties. C'est-à-dire qu'on pense qu'à un moment, on a un chef qui, en fait, deviendra un pharaon, qui unit la haute et la basse Égypte, et ce chef appelé pharaon va être à l'origine de dynasties, et on va avoir première, deuxième, troisième dynasties. Avant ces dynasties, on a une période qui dure mille ans, qui s'appelle le pré-dynastique égyptien. On s'appelle le pré-dynastique égyptien, et à l'intérieur, on définit différentes périodes grâce aux céramiques. De l'avis même de la plupart des égyptologues, l'Égypte telle que nous nous l'imaginons, en tout cas, telle qu'elle est définie, l'Égypte dynastique, elle apparaîtrait qu'à la troisième ou quatrième dynastique. Avant, ce serait finalement une suite du point de vue culturel du pré-dynastique. Ça, c'est défini par les égyptologues sur des pyramides, notamment des pyramides à degrés, et sur des textes. Mais on ne sait pas, par exemple, comment les populations rurales ont participé à ce fait-de-dynastique. Moi, je me suis intéressé à ces populations rurales, et pour ne pas s'intéresser à ces populations rurales, nous avons fouillé pendant 20 ans un immense site archéologique où vous aviez... Peut-être... Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Excusez-moi. C'est une personne qui s'occupe des... Alors là, on est bloqué ici. Ça, d'ailleurs... Ça avance ici, ça n'avance pas l'écran ici, ça n'avance plus. Donc, je vais continuer, si vous voulez. Et donc, on a fouillé un immense site pré-dynastique, et cet immense site pré-dynastique associé d'une part à un habitat et d'autre part, une nécropole. Nécropole qui était divisée en deux immenses cimetières, puisqu'on a fouillé plus de 1000 tombes au total, si vous voulez. Un premier cimetière qui était la phase ancienne du pré-dynastique et un second cimetière qui correspondait à sa phase récente. Sur ce second cimetière qui correspondait à sa phase récente, il y avait en fait deux parties. Une partie au ciel qui était une partie très homogène et une partie au nord, quand je dis très homogène, c'est-à-dire très homogène d'un point de vue chronologique, et une partie au nord qui était une partie qui comportait... Est-ce que ça marche ? Oui, et une partie au nord qui comportait, donc ici le ciel, qui comportait au nord deux secteurs, un secteur sud et un secteur nord de ce cimetière. C'est là qu'on a ces choses qui deviennent intéressantes, c'est que dans ce cimetière de l'Est en fait, on a donc partie sud très homogène, partie nord donc très homogène, cimetière d'enfants, mortalité naturelle, complémentaire de cimetière qui était en haut, et un autre cimetière, donc 190 tombes, quelques sujets par génération, qui s'étend, et c'est là que ça devient intéressant, du pré-dynastique, c'est-à-dire vers 3050, jusqu'à la troisième, quatrième dynastique. Eh bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est face à une évolution continue ou discontinue ? Ça implique premièrement de coder des données, d'accord, qui vont être issus des rites funéraires et d'autre part, de les traiter. Pour coder ces données, on a donné, comme les tombes sont intactes, on a codé une quinzaine de caractères par tombe qui vont du nombre de bijoux par sujet, du type d'inhumation, donc des choses, je dirais, qui sont assez classiques pour les archéologues, mais aussi le nombre d'actions dans la séquence rituelle. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, si vous voulez, le nombre d'actions à la séquence rituelle, quand vous avez une tombe comme celle-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on s'aperçoit que, avant que le sujet soit déposé, il y a eu le dépôt d'un vase, ici, puis ensuite, on a déposé le sujet, puis ensuite, on a déposé des vases, et à la fin de la cérémonie, simplement, on a déposé cette palette sur sa tête. Et donc, on a des tombes qui, finalement, sont très simples et ont deux actions rituelles. On fait un trou, on dépose le sujet, et on a d'autres tombes où on peut avoir jusqu'à 15 actions rituelles dans la tombe, c'est-à-dire qu'on dépose d'abord en vase, puis le sujet, puis d'autres vases, etc. Et donc, à la fin, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, on va traiter l'information de trois façons. On va traiter, premièrement, cette information par des données statistiques assez classiques, des analyses factorières discriminantes. On va ensuite traiter cette information par, je dirais, du random forest, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle mais appliquée à des petits échantillons. Et ensuite, on va traiter ça par des données phylogénétiques qui vont nous permettre de nous intéresser non plus à savoir si l'évolution a été continue ou discontinue, mais quels ont été les facteurs de cette évolution. Alors, ici, vous avez, dans cet exemple, en fait, chaque sujet est représenté par un point et on s'aperçoit que on a les résultats d'une analyse factorielle discriminante. Une analyse factorielle discriminante, pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va discriminer les groupes. Imaginez que dans un groupe, ils aient tous une poitrine rouge et que dans un autre groupe, il y a une poitrine jaune. OK ? L'analyse factorielle discriminante vous dit, du moment qu'on a une poitrine rouge, on sait à quel groupe va partir le sujet. Dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées parce que tout le monde n'a pas forcément une poitrine rouge ou pas forcément une poitrine jaune et donc on a, si vous voulez, des régressions qui nous permettent de savoir si les sujets répondent plus ou moins. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'avec l'analyse factorielle discriminante, les sujets qui sont au sud, qui, en fait, sont très très bien classés, c'est ceux qui se retrouvent en bleu clair sur cette diapo et vous apercevez qu'en rouge, ce qu'on a là, les sujets de la troisième dynastie sont très mal classés. Quand on fait du random forest, le random forest fonctionne de façon tout à fait différente. Ça fonctionne comment ? Ce sont des arts décisionnels, c'est-à-dire, dans mon cas, la poterie rouge puis la poterie jaune. Ça vous dit, par exemple, si on commence avec une poterie rouge, là on classe déjà 60% des sujets et puis après on essaie de trouver ça. Donc vous avez des milliers d'arbres possibles et avec des algorithmes qui vous permettent de, je dirais, de mettre de l'ordre dans ces arbres. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que dans notre cimetière, en fait, une mauvaise classification, le pourcentage de mauvaise classification, il devient maximal. Vous l'avez ici avec les points rouges au niveau de la troisième dynastie. C'est-à-dire que le pourcentage de mauvaise classification, c'est au niveau de la troisième dynastie que ça se passe et par ailleurs, quand on regarde le random forest dont les résultats sont ici, si vous voulez, ça se passe juste avant la troisième dynastie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le point de vue des pratiques funéraires, si vous voulez, en fait, on a eu une évolution continue au cours du pré-dynastie avec une rupture qui ne se passe uniquement au niveau de la troisième dynastie. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les campagnes ce qui se passe en, je dirais, du côté des pharaons, à savoir que finalement, le dynastie ne commence qu'à la troisième dynastie. Alors une fois qu'on sait ça, si vous voulez, on a montré que l'évolution culturelle n'était pas continue, mais la question qui se pose, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui se passe ? En fait, ce qui se passe, on peut faire une analyse phylogénétique. Donc les analyses phylogénétiques reposent sur des caractères ancestraux et des caractères dérivés. Je vous prends un exemple au pré-dynastie. Les caractères ancestraux, c'est que bien souvent, on enterre le sujet avec du phare autour de lui, si vous voulez, que ce soit des boules de phare ou des paelles, etc. Tandis qu'au dynastique, ça disparaît. Donc on a un caractère ancestral qui est l'absence de phare, un caractère privé qui est l'absence de phare. À partir d'un moment de pré-dynastie, on voit apparaître au niveau de la première dynastie des sarcophages entercrus. Et vous avez des sujets, donc l'absence de sarcophages entercrus est un caractère émissif et la présence est un caractère délivré. Quand on prend dans notre nécropole les sujets qui en fait ont le plus d'actions funéraires, si vous voulez, pour des questions auxquelles je peux répondre et qui sont essentiellement des questions statistiques parce que si vous prenez des sujets indifférenciés, ça vous noie tout. Eh bien, vous apercevez qu'en bleu, on a essentiellement des sujets qui sont au sud, ceux qui sont au gène. Et ici, en fait, ces arbres phylogénétiques, ce sont des arbres qui a tellement de possibilités que c'est une agglomération de différents arbres. Et les 100, ça veut dire qu'en fait, on retrouve toujours ces arbres-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très stable. Et en fait, plus vous montez vers le nord, plus vous montez vers la troisième dynastie, plus vous vous rendez compte que les arbres, ils divergent. Il y a que 23% d'occurrences où on retrouve chaque fois le même arbre. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'on est dans des phases de transition. D'accord ? Donc ça démontre bien tout dans une phase de transition. Alors là, qu'est-ce qu'on dispose ? C'est qu'en fait, on peut faire ça et regarder pour chaque caractère est-ce que c'est lui qui est dans le cadre ou est-ce qu'il y a une transmission verticale ou horizontal d'information. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les caractères qui sont liés à la position du corps ont une transmission verticale, c'est-à-dire qu'ils se passent de génération en génération. Tandis que d'autres caractères, comme le type de temps ou le sarcophage en terre crue, une poterie ou la présence du matériel de maquillage, ont une transmission horizontale. Et ça, ça nous renseigne beaucoup. Pourquoi ? Parce que les caractères qui ont une transmission horizontale, je dirais que c'est même intuitif. Vous comprenez bien que dans ce cimetière qui est perdu au milieu de la Haute-Égypte et qui avait des sujets qui ne pouvaient pas voir le pharaon bien souvent, si vous voulez, l'apparition d'un sarcophage en terre crue, c'était quoi ? Ce n'était pas une invention locale. C'était une imitation de ce qui se faisait ailleurs. Même le fait de mettre des céramiques dans les tombes, c'était une imitation de ce qu'on avait toujours fait et qui était en fait une transmission horizontale. En revanche, la position du corps, des mains et les orientations, elle, c'est une transmission verticale. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que dans d'autres cimetières qui sont situées à 500 km de là, on ne trouve pas la même chose. Et les archéologues se demandaient pourquoi ? Depuis longtemps, pourquoi on ne retrouve pas la même chose ? On ne retrouve pas la même chose, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des traditions locales qui étaient transmises d'un point de vue vertical. Et donc, chaque endroit devait avoir son propre transmission verticale. Et donc, ça nous permet, si vous voulez, de comprendre comment les populations rurales ont participé à la création de l'Égypte et ils y ont participé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont finalement adhéré à un système. Ils ont adhéré à un système. Si le système égyptien était aussi fort, c'est d'ailleurs que juste à la troisième dynastie, on retrouvait au fin fond des campagnes des choses qui se passaient ailleurs, en ajoutant, si vous voulez, sur des traditions locales, une transmission horizontale de la culture. Dernier élément, on se propage ailleurs dans le temps, si vous voulez, en Mongolie, c'est une fouille qu'on a dirigée pendant une dizaine d'années, au début de notre ère. Au début de notre ère, on a ce qu'on appelle le premier empire des steppes, c'est-à-dire que les confédérations de tribus dites Sionmu vont finir pour lutter contre l'empire des Hanes, donc empire chinois. Et on a énormément de tombes de cette époque, mais peu de cimetières ont été fuies en totalité. ici, vous avez le cimetière de Tamir, qu'on a fouillé, avec donc ces sépultures dont vous avez un plan à droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux types de sépultures. On a des sépultures qui sont riches et profondes, avec des reconstitutions qu'on peut effectuer, de nombreuses céramiques, mais aussi des objets en or, certains de ces objets étant de fabrication sur nous. Mais on a aussi, à côté de ces objets sur nous, des importations chinoises. L'importation chinoise peut être de faible qualité, comme Saint-Elle-Lac, mais l'importation chinoise peut être de forte qualité, comme ces miroirs en bronze. À côté de ça, on a des tombes qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus modestes, peu profondes. et vous avez ici un essai de reconstitution. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette nécropole, on a pu faire de la génétique. On a pu faire de la génétique et s'apercevoir que, en fait, on avait deux secteurs. Un secteur, que vous avez en bleu, où il y a des tombes riches et des tombes pauvres. Et ces tombes riches et ces tombes pauvres, en fait, sont liées à une même famille sur une, deux, trois, quatre générations, donc on est en bleu ici, sont liées à une même famille et qu'à côté, sur une distance qui est beaucoup plus importante, on a une autre famille, mais les deux familles étant liées par un ancêtre commun. Et sur les tombes en jaune, c'est la même chose, on a ce secteur en jaune et dans ce secteur en jaune, on a des tombes riches et des tombes pauvres. Et donc, tant qu'on regarde, si vous voulez, et qu'on met les éléments d'un côté des autres, je vous avoue que c'est quand même, on ne sait pas trop quand le dit. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le même type de codage qu'on a fait pour l'Egypte, à savoir le nombre de la ritualité funéraire, la richesse, les importations chinoises, etc., qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que, en fait, je vous ai épargné d'anis factoriel discriminant, parce qu'anis factoriel discriminant, dans ce cas, elle joue sur peu de sujets, où il y a des discussions, je peux répondre à certaines de vos questions. Et là, l'intelligence artificielle, en fait, c'est du machine learning, ce n'est pas de l'apprentissage profond, parce que le big data, c'est un milliard de données. Donc là, on est plus loin d'un milliard de données, et on est obligé, s'il y a, de générer des groupes de façon aléatoire, pour pouvoir faire nos analyses, ce qui, par ailleurs, pose un problème, je peux répondre à certaines questions de surinterprétation de certains résultats, par surapprentissage. Enfin, une fois qu'on a passé ces questions, je dirais, méthodologiques, on s'aperçoit quoi ? C'est que, en fait, on arrive à produire, on arrive à relever, si vous voulez, l'appartenance aux groupes riches ou aux groupes pas, dans 100% des cas, avec certaines analyses, pas avec tout un, mais on arrive entre 90% à 100% suivant les algorithmes qui sont utilisés. Et en revanche, l'appartenance à la famille, on la prédite que dans 50% des cas. Alors ça, c'est assez étonnant, on prévoit plus facilement s'ils en sont riches que s'ils appartiennent à la même famille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, quand on refait une phylogénie comme pour l'Égypte, et je vous ai parlé, l'art de phylogénétique, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le statut social, pour les hommes, chasseurs-guerriers, etc., il est transmis. Et la richesse, chez les hommes, elle est transmise. En tout cas, tandis que vous avez beaucoup de pratiques funéraires, par exemple, la présence de lampes dans les tombes, le prélèvement du crâne, ça, c'est une transmission horizontale. C'est-à-dire que c'était... C'est des images croquantes. On termine. C'était un élément de l'époque, si vous voulez. Et les données économiques, les importations chinoises, en fait, c'est aussi de la transmission horizontale. C'est-à-dire que ça dépendait de données économiques du mouvement et pas de la transmission qu'on se passait dans les familles. On arrive, en fait, là, à répondre à une question. Il n'est pas une question d'évolution. Ça va rappeler ce que disait un collègue hier quand il a étudié les textes et quelqu'un se l'a dit, mais pour les textes du 12e, c'est peut-être de la poésie. C'est là que vient l'erreur, s'il vous plaît. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Là-dessus, on n'arrive pas à étudier l'évolution, mais on arrive à se poser des questions sur notre échantillon et à montrer que l'évolution culturelle, ici, dépend de deux éléments. La transmission verticale au sein des familles, notamment pour les hommes, avec des stratégies d'alliance, ce qui fait que les hommes ne peuvent en fait disparire avec des femmes riches, d'accord ? Ce qui vous explique qu'il n'y a pas de transmission verticale, mais une transmission horizontale. Donc ça, c'est une stratégie d'alliance. Et ce qui vous explique que les logiciels retrouvent plus facilement les riches que les gens apparentaient puisque les riches se marieraient des pauvres. Et ensuite, on a certaines évolutions commerciales du moment qui fait que, suivant les mouvements, par exemple, c'est vers le milieu de généalogie que les échanges avec la Chine s'intensifient et qu'il y a beaucoup de richesse chinoise dans les tons, tandis qu'après, ça tombe et on n'en a plus. Et donc, on arrive, si vous voulez, à reconstituer des structures sociales et des événements en s'intéressant à l'évolution et je vous dirais que c'est un exemple qui est à peu près l'inverse du précédent, c'est lui, on a mis en évidence. Je vous remercie, sachant que tout ça, évidemment, repose sous une trentaine d'années de fouilles et pas mal de collaboration. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501